Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Montre Ton Calibre et aujourd'hui je vous présente la montre la plus compliquée de ma collection enfin ma collection si je peux appeler ça une collection parce que j'ai quand même au final très peu de montres par rapport à ce que beaucoup de gens peuvent le croire c'est vrai que j'ai beaucoup de prêts, de copains, etc. mais j'en ai peu à moi celle-ci c'est une de mes montres et c'est la montre la plus compliquée que j'ai et je pense celle que je préfère donc je vous la présente c'est la Orator Triple Date Moonphase Chronograph qui est une montre vintage même plus que vintage parce qu'elle date des années 1940 environ donc je précise le coffret là que vous voyez dans le fond c'est pas du tout le coffret d'origine c'est simplement que je me suis dit ce serait plus sympa de la présenter sur un coffret un peu joli plutôt que de la mettre à même la table donc voici pour cette montre je vous laisse admirer un peu en termes de caractéristiques elle fait 37 mm de diamètre 39 mm avec la couronne environ c'est moi qui ai mesuré tous les diamètres enfin celui-ci ainsi que l'épaisseur mais je dirais 37 mm hors couronne 39 avec moi j'aime bien puisque du coup si vous suivez la chaîne vous savez que j'ai un poignet de 17 cm donc c'est vrai que tout ce qui est vers les 39 mm j'aime beaucoup là elle est un petit peu plus petite mais ça va avec le côté vintage avec le style de la montre donc c'est vraiment une montre que j'apprécie porter et voilà c'est pas une grande marque c'est Orator alors Orator ça reste quand même une marque que les connaisseurs les amateurs de montres vintage connaissent bien c'est un calibre Landeron 181 c'est pareil c'est un fabricant de calibre bien connu chez les marques de montres et qui a vendu des mouvements pour beaucoup de marques assez connues d'ailleurs mais voilà c'est pas une montre vraiment ostentatoire alors il y en a des fois qui pensent que c'est une Patek Philippe parce que c'est vrai que ça peut ressembler à certains modèles de Patek mais c'est pas une Patek Philippe le prix est beaucoup moins cher mais c'est vrai que il y a un peu les mêmes complications que sur certaines Patek et je peux comprendre que quand on regarde rapidement on peut voir un peu une ressemblance bref du coup sur les diamètres on les a dit on va parler tout simplement de cette montre maintenant plus en détail pourquoi une triple date ? triple date tout simplement parce qu'il y a le jour la date et le mois donc triple date jour, mois jour, date, mois pardon donc vous pouvez voir ici en fait tout le long de la montre il y a cette graduation rouge qui va venir de 1 à 31 donc tout le long là tac, 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 tac ça vient de 1 à 31 pour marquer donc la date voilà donc le jour et le mois sont dans les guichets à midi et à 18h on va retrouver du coup la phase de lune alors phase de lune moi c'est une complication que j'aime beaucoup parce que je trouve ça hyper sympa hyper élégant on va y revenir plus tard il y a quand même un problème sur la phase de lune enfin on peut même le dire tout de suite mais c'est que c'est long et pénible à régler donc c'est un peu le souci de la phase de lune c'est vrai que par exemple quand on se pose les questions des boîtes de montres enfin des remontoires de montres quand on a une phase de lune je trouve que le remontoire de montres est une excellente idée beaucoup plus que quand on n'en a pas après ça peut être une bonne idée aussi quand on n'a pas de phase de lune mais la phase de lune c'est quand même assez contraignant à remettre à jour donc voilà pour ceux qui ne sont pas familiers avec la phase de lune petite parenthèse phase de lune ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 4 phases de lune qui apparaissent il y a la première qu'on appelle la nouvelle lune c'est le premier croissant ensuite il y a le premier quartier après il y a la pleine lune donc on en entend souvent parler qui est le 14-15ème jour et enfin il y a le dernier quartier la phase de lune elle arrive enfin la phase de lune le cycle dure 29,53 jours exactement et là je vous donne les 4 phases principales mais ensuite ces 4 phases sont élimitées elles en 8 temps différents mais bon on ne va peut-être pas toutes les voir dans cette vidéo je ferai une vidéo sur la phase de lune de toute façon sur le lexique horloger donc phase de lune moi c'est une complication que j'aime beaucoup surtout que petite question là comme ça si je vous dis souvent alors je mettrai une photo sur la vidéo mais souvent on voit que sur les mouvements ouverts on voit que sur le cylindre de la phase de lune il y a deux lunes pourquoi ? c'est la question du jour je vous laisse 4 secondes pour répondre si jamais vous savez pourquoi est-ce qu'il y a deux lunes sur les phases de lune voilà je vous laisse répondre réponse tout simplement parce que sur le cylindre il y a 59 dents comme on l'a vu la phase de lune c'est tous les 29,5 jours que la pleine lune arrive que de toute façon la phase dure donc il va falloir en fait diviser 59 par 2 pour avoir ces 29,5 et en fait c'est là où on se dit l'horlogerie c'est que des calculs et un peu de l'ingénierie c'est on a 29,5 jours comment faire apparaître ces 5 jours on va mettre une deuxième lune et on va les diviser en 2 comme ça ça va pouvoir faire 59 dents divisé par 2 29,5 bref je trouvais cette petite parenthèse assez sympa c'est le genre de truc moi qui que j'aime bien il y a également d'ailleurs la lune astronomique qui va permettre justement d'être encore plus précise mais qui aura beaucoup plus de dents mais bon on va en parler plus tard dans la vidéo sur la chaîne principale phase de lune du coup que dire sur cette montre moi j'aime beaucoup franchement j'adore il y a le chronographe d'ailleurs qu'on va qu'on va se faire ensemble hop il est parti donc il y a le chronographe qu'on va laisser tourner il y a du coup plusieurs aiguilles vous allez voir donc il y a heure minute petite seconde à 9h il y a la seconde du chronographe il y a la minute du chronographe qui est ici et enfin il y a l'aiguille pour la date donc c'est vrai que des fois il y a un peu beaucoup d'aiguilles sur le cadran et des fois on a un peu de mal à lire rapidement la date enfin l'heure sur cette montre parce que c'est un petit peu plus compliqué au niveau de la lisibilité mais mais bon voilà c'est un petit défaut en termes de petits défauts aussi qu'est-ce qu'on pourra dire on pourra dire que la réserve de marche alors ça c'est le gros défaut de cette montre c'est la réserve de marche la réserve de marche j'avais regardé quand je l'avais acheté je ne sais plus de combien elle était mais moi j'ai vraisemblablement beaucoup moins alors qu'en plus elle était sortie de révision et en fait je suis obligé de remonter cette montre deux fois par jour une fois le matin quand je me lève et une fois le soir quand je me couche parce que si je ne la remonte pas le soir en fait le matin elle n'est plus à l'heure et je pense en fait que la nuit non seulement la réserve de marche n'est pas extrême sur cette montre mais en plus je pense que la nuit vu qu'il y a le changement d'heure qui opère ça doit nécessiter encore plus d'énergie à la montre et du coup ça l'épuise tout simplement donc il faut toujours remonter cette montre deux fois par jour une fois en allant se coucher une fois en se levant et des fois quand les soirées elles durent un petit peu trop longtemps et qu'on ne remonte pas sa montre et bien on ne sait plus à la fin de la soirée quelle heure glace donc ça c'est un petit peu embêtant mais bon bref d'ailleurs j'en profite je ne vous ai pas montré mais le fond de boîte il est clipsé tout simplement on peut voir ici donc l'épaisseur avec la couronne et les deux boutons poussoirs donc épaisseur de 13 mm entre cornes de 19 je crois qu'on l'avait déjà dit de toute façon donc ça en termes de réserve de marche c'est un peu le premier défaut que je lui trouve le second défaut que je vais lui trouver c'est c'est au niveau de la remise à l'heure non seulement en fait ça va un peu ensemble mais non seulement la réserve de marche est faible mais en plus c'est une montre qui est assez complexe et compliquée et chiante à mettre à l'heure parce que déjà la phase de lune c'est assez relou à mettre à l'heure et ensuite il y a la triple date donc tout ça ça va rajouter en fait du temps pour la remise à l'heure en plus c'est une montre mécanique donc c'est pas une montre automatique donc on peut pas la mettre sur un remotoir montre ou quoi que ce soit et du coup potentiellement c'est une montre si je la porte pas pendant par exemple 3-4 jours au lieu de rechanger tout à la enfin avec les petits poussoirs qui sont là je vais vous montrer après et bien je vais préférer la remettre à l'heure en tournant les aiguilles donc c'est plus simple par contre ce qu'il faut noter c'est qu'il y a là le mois lui ne change pas alors je pense pas que ce soit un problème c'est vrai que j'ai jamais trop pensé à regarder mais la date le jour la date change automatiquement il n'y a aucun souci mais le mois ne change pas donc si je vais vous montrer par exemple là on est donc mercredi 10 janvier et je suis resté à janvier parce que quand il est passé à janvier le mois n'a pas changé pour cela pour changer du coup les modifications j'ai 3 boutons ici donc 1 2 3 donc le premier va changer le jour de la semaine le second qui est au milieu lui il va changer la date donc l'aiguille avec le triangle rouge et le troisième va modifier la phase de lune pour le mois il va être ici donc là en théorie nous sommes en février donc je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous le montrer en vidéo mais je vais venir tac appuyer ici et hop nous sommes passés en février pour la phase de lune pareil j'appuierai sur le bouton ici et vice versa enfin pour chaque complication donc voilà pourquoi pas vous faire à l'occasion une vidéo sur comment régler sa phase de lune mais là je ne vais pas le faire aujourd'hui sinon ça va durer trop longtemps je vais arrêter le chronographe tac la remise à zéro donc c'est vrai qu'il y a une autre chose aussi qui est à noter c'est que quand on vient tourner les aiguilles alors qu'est-ce qui se passe là hop quand on vient tourner les aiguilles c'est pas fluide on sent que la montre bah voilà c'est un peu la vieille mamie qu'on sort un peu de temps en temps et on voit que de temps en temps hop ça tourne bien de temps en temps un peu moins donc c'est pas très fluide au niveau de la mise à l'heure et il y a également quelques problèmes d'affichage des fois sur le lundi donc le lundi met un peu de temps à s'afficher et d'ailleurs si je vous fais un tour de cadran comme ça vous pourrez voir le changement de la date et du jour et de la phase de lune alors ce qu'il faut savoir c'est que la phase de lune va être va bouger d'un cran à midi et la date et le jour va changer à minuit donc alors là je sais plus quand est-ce qu'on est hop donc là c'est minuit qui arrive je fais la mise au jour la mise au point tac vous voyez donc c'est vraiment les deux qui changent en instantané et si je vais jusqu'à midi vous allez voir la phase de lune qui va avancer d'un cran donc je vous avance jusqu'à midi on y arrive midi 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 et hop je ne sais pas si vous avez entendu c'est très léger mais il y a eu la phase de lune qui a bougé voilà en tout cas j'étais content de vous présenter cette montre c'est vrai que les amateurs de montres vintage je pense connaîtront Orator connaîtront forcément Landeron d'ailleurs Landeron il y a le calibre chronographe le Landeron 48 c'est un mouvement chronographe qui est probablement un des plus connus chez les chronographes vintage je trouve que c'est une excellente alternative en ce moment si vous voulez acheter des vieux chronos c'est les Landeron 48 ils font des choses superbes alors ça peut être Orator mais ça peut être dans une autre marque mais ça permet vraiment d'avoir des chronographes de super bonne qualité pour un prix encore accessible donc donc voilà je vous dis en tout cas à très bientôt sur Montre ton calibre je vous rappelle que c'est une chaîne collaborative donc si jamais vous voulez envoyer vos propres vidéos c'est avec grand plaisir qu'on les postera c'est le principe de la chaîne quant à moi je vous dis déjà mettez le petit like et le petit commentaire si ça vous a plu ça nous aide beaucoup parce que c'est pas le genre de contenu viral qu'on peut faire parfois sur la chaîne principale abonnez-vous ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt allez ciao ciao